Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi 12 avril et il est 13h17. Oui, nous avons tardé à introduire ce vlog. Je suis donc dans la voiture avec les enfants. On est en train de manger des sandwichs parce que nous avons beaucoup couru ce matin. Nous avions rendez-vous à 9h30 chez le médecin pour Anaïs parce qu'elle a une grosse rhinopharyngite. Ensuite, Eric avait rendez-vous ce matin aussi pour signer son bail. Alors, on pensait qu'il avait rendez-vous à 30 minutes de chez nous. Et au final, il avait rendez-vous au même endroit que nous, on allait chez le médecin. Donc finalement, ça serait bien goupillé. J'avais vraiment peur qu'on soit en retard pour le bus d'Anaïs. Donc là, nous sommes actuellement à Nantes où nous avons trouvé sur notre chemin un food truck. Et du coup, on a acheté des panini kebab. C'est super bon. Découverte pour nous, mais c'est super bon. Donc là, on va prendre le temps de manger un petit peu. Et puis après, on va rentrer à la maison. On a quand même pas mal de choses à faire. Il n'oublie pas qu'on ne dit rien, papa. Il ne me concerne pas. Si papa regarde le vlog, on est foutus. Parce qu'en fait, Eric n'était pas d'accord pour que j'achète des sandwichs. Il me dit, oh non, tu ne peux pas dépenser tes sous là-dedans. Sauf qu'en fait, tout le monde avait trop faim. Donc voilà, à la base, on avait prévu de manger en rentrant. Mais le bus d'Anaïs n'étant déjà qu'à 12h45 et il nous reste une heure de route pour rentrer, ça faisait manger les enfants très tard quand même. Donc du coup, j'ai cédé. Le food truck m'a séduite. Et du coup, j'ai cédé. Donc là, Marceau a l'air d'avoir terminé. Il n'en veut plus de son petit sandwich. Là, il est en train de viter la bouteille d'eau. Je ne bois pas trop, sinon tu aurais envie de faire pipi. Sur la route, c'est compliqué. Alors le prout en live, qu'est-ce qu'on dit ? Pardon. Oui. On a droit à tout. Donc voilà, je termine mon sandwich. Et puis, on vous reprend quand on est rentrés à la maison. Hey ! Re... On est revenus, il est 15h30. Bon, ça fait un quart d'heure déjà qu'on est rentrés. Les enfants sont partis jouer dehors parce qu'ils ont croisé leurs copains en rentrant. Du coup, on s'est arrêté un petit peu chez Action parce que, en fait, Elsa est invitée à un anniversaire demain. Et on n'avait pas de cadeaux. Donc, comme on passait devant Action, on s'est dit, on va aller voir. Et puis, en fait, elle a tilté sur un truc. Bon, je n'aurais pas pris ça, mais c'est son choix. Elle lui a offert un petit set. Donc, il y a un carnet, un stylo et puis un porte-clés. Donc, elle est toute contente. On a pris une pochette cadeau pour mettre avec. Du coup, elle va offrir ça à sa copine demain. Alors, pour être honnête, ça, je ne l'ai pas payé très cher. J'ai payé 3 euros le coffret. Donc, bon. Je me suis rachetée un sac Kaba. Parce que, vous savez, c'est les sacs qu'on plie, poquettes, là, et puis une orange dans la petite poche. C'est super pratique. Moi, je garde ça dans mon sac à main. Et j'adore l'avoir sous la main. Parce que partout où je vais, je fais toujours des courses comme ça, sans prévoir. Et du coup, je suis bien contente de l'avoir sous la main. Je me suis acheté une lampe de chevet que j'ai payé 5 euros. Parce que je n'ai pas de lampe de chevet dans ma chambre. Et clairement, c'est un calvaire pour moi de devoir à chaque fois me relever. Le soir, j'aime bien m'installer pour lire dans mon lit. Et en fait, je suis obligée de me relever pour aller rééteindre la lumière après avoir lu. Enfin, c'est pénible. Alors que là, j'aurai ma lampe de chevet sous la main. Du coup, j'aurai juste à éteindre. Et je peux dormir. C'est pratique. Du coup, j'ai pris une petite ampoule. J'ai pu ouvrir la boîte. La boîte, elle est là. Je sais pas. Mais bon. J'ai une ampoule pour mettre dedans. J'ai acheté un interrupteur. Parce que dans la chambre des gars, l'interrupteur est cassé. Donc, il faut qu'on le change. Je me suis trouvé des pinceaux que j'ai payés. 1,95€ les deux. J'avais acheté la dernière fois un petit coffret. Je crois que j'avais payé 5€ avec 3 pinceaux dedans. Et c'était des pinceaux avec un manche licorne. J'avais besoin de pinceaux. Donc, j'ai pas trop... Et là, ils sont hyper doux. Ceux-là, je suis trop contente. Franchement, ils ont l'air vraiment bien. Alors celui-là, je n'en avais pas forcément besoin. Mais du coup, je vais pas cracher dessus. Je le prends. Et puis, c'est pour avoir celui-ci en fait. Puisque je voudrais mettre un peu de l'ombre à paupières. Donc, voilà. Donc, il faut un petit peu le... Il faut qu'il se fasse. Les poils sont encore un peu raides. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je me souvienne ? Ah oui, j'ai pris une grande barrette de Twix pour le goûter. Parce que les enfants ont été très, très sages ce matin. Du coup, je voulais les récompenser. Et puis voilà, c'est tout. Après, je pensais avoir acheté des tubes de glu et des blancs correcteurs. Mais bon, visiblement, Coe m'a dû les laisser dans les rayons. Parce qu'ils ne sont pas passés à la caisse. C'est Coe qui les tenait. Donc voilà. Alors, j'ai eu un ticket aussi. Je regarde si j'ai gagné. Il faut que j'aille sur internet voir ça. Autrement, pour vous décrire un petit peu la matinée. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a ouvert le vlog assez tard. En fait, ce matin, j'avais rendez-vous à 9h30 chez le médecin pour Anaïs. Eric avait rendez-vous à 9h45 pour signer son bail pour son appart. Il fallait ensuite que je l'emmène au boulot. Non, c'est bon ? Oui, je t'ai appelée, mais c'était pour savoir pour la glu. Alors, en fait, on ne l'a pas payé. Donc, vous l'avez laissé dans le magasin. Tant pis. C'est pas grave. Elle m'a dit, elle a dit que je vais rentrer. Non, je lui ai dit qu'elle te demande de revenir pour que je te demande. Elle m'a dit, attends, quoi, tu rentres ? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Je vais emmener Anaïs prendre son bus. Entre temps, il fallait que je repasse à la maison. Puisqu'en fait, Come et Elsa ne pouvaient pas venir aller. Ah oui, je devais aussi récupérer ma voiture. Et il fallait que je repasse à la maison chercher Come et Elsa. Puisque dans la Super 5, on ne pouvait pas tous monter. Donc, Come et Elsa étaient restés à la maison. Et donc, Eric m'avait dit, on part à 8h30. Ce matin, à 8h30. Tout le monde était prêt. On y va. Et d'un seul coup, on arrive à chemiller. Donc, Eric fait ce qu'il avait à faire. Moi, je pars avec les enfants pour aller chez le médecin à pied. Et puis, là, je vois qu'Eric avait essayé de m'appeler. Donc, je le rappelle. Et il me dit, non mais en fait, je me suis trompée. Je n'ai pas rendez-vous à Bopro, donc à 30 minutes de chez nous. J'ai rendez-vous à chemiller. On était à chemiller. Alors, je dis, comment ça ? Il me fait, bah oui, je viens de le voir. J'ai rendez-vous à chemiller. Je dis, super, tu vas nous emmener chez le médecin alors ? Il me dit, bah ouais. Sauf que du coup, on était 40 minutes en avance. Donc, il nous a emmenés chez le médecin. Nous, on a attendu gentiment dans la salle d'attente. Les gars, j'avais Adam et Marceau avec moi. C'était un peu compliqué. Finalement, bah lui, il est parti à son rendez-vous. Nous, on est sortis de chez le médecin. On est allés directement à pied au garage pour récupérer la voiture. Donc, clairement, le mécanicien m'a annoncé que ma voiture ne va plus vivre très longtemps. Il pense que ma fuite au niveau du liquide de frein, ça vient de l'ABS en fait. Et il m'a dit, si c'est l'ABS, clairement, c'est pas la peine. Il m'a dit après, vous pourrez rouler. Il faudra refaire les niveaux régulièrement. Mais vous pourrez rouler avec. Tant que vous ne laissez pas le niveau, elle est trop bas. Vous ne lui ferez pas de mal. Mais voilà, ça va être contraignant. Puis bon, ça veut bien dire qu'elle part en lambeaux aussi. Donc, du coup, là, je dois retourner le voir la semaine prochaine. Là, ils m'ont fait tous les niveaux. Et a priori, il y a aussi une fuite au liquide de refroidissement. Donc là, ils m'ont refait tous les niveaux. J'y retourne la semaine prochaine pour qu'ils puissent les vérifier, voir si ça a bougé ou pas. Si vraiment, il y a encore une fuite ou si ce qu'ils ont fait, ça a suffi. Parce que du coup, ils ont resserré pas mal de colliers sur tout le circuit qui était autour du liquide de frein. Donc, on va voir si ça, ça fonctionne. Et puis, j'espère que ça ira. Parce que moi, je ne suis pas censée, je pars chez mes parents en Bretagne samedi. Donc, je ramène la voiture au garage jeudi. J'espère que ça va aller. Du coup, là, Eric m'appelle. Il me dit qu'il est sorti de son rendez-vous. Donc, je lui dis, rejoins-moi directement au garage. Puisqu'en fait, on attendait qu'il ramène la Super 5 pour que moi, je puisse repartir avec ma voiture. Ce qui était logique. Donc, il a ramené la Super 5. On est reparti avec la voiture. Alors, il a quand même expliqué à Eric qu'en fait, ma voiture, elle est vieille. Elle est de 2004. Donc, quand même, il faut dire ce qui est. Elle a 15 ans. Mais voilà, elle roule super bien, quoi. Après, oui, il y a des petits défauts par-ci, par-là. Mais elle roule, quoi. Et du coup, Eric la prend en ce moment tous les jours pour aller travailler. Moi, si j'ai besoin d'aller chez mes parents, on va chez mes parents. On la prend tous les dimanches pour aller à l'église. Et apparemment, depuis le mois de septembre qu'on l'a récupéré, on a fait avec 14 000 km. Ça me semblait énorme. Ça me semblait énorme. Mais apparemment, on a fait 14 000 km. Du coup, c'est un peu flippant. Parce qu'il m'a dit, le garagiste, que normalement, un véhicule neuf, il fait en moyenne 25... Enfin, on lui... On conseille 25 000 km à l'année. Et moi, ma voiture, elle a 15 ans. Et on a fait 14 000 km en 6 mois. Donc, il m'a dit qu'à cette allure-là, clairement, la voiture, elle ne va pas vivre longtemps. Donc, je lui ai quand même expliqué que la voiture, elle va être mise au repos, là. Puisque c'est moi qui la garde et que moi, je ne travaille pas pour l'instant. Donc, pour le moment, la voiture, elle va servir trois fois par semaine. C'est-à-dire, pour aller à la musique, pour les activités... Alors, pour aller au solpège le mardi soir. Pour aller le mercredi matin à la musique et au dessin. Et puis, le dimanche à l'église. Et puis, voilà. Moi, je pense que de toute façon, mes courses, je m'organiserai pour les faire sur mes deux sorties à cheminée. Donc, ça ne fera pas plus d'aller-retour. Donc, du coup, je ne vais pas m'en servir énormément. Donc, elle va être mise au repos. J'espère que ça va lui faire du bien. Et qu'elle va me tenir les deux ans. Donc, je vais avoir besoin d'elle. Ça serait bien. Du coup, on est reparti avec la voiture. On a déposé Eric au boulot. On est parti à Nantes. Et alors, heureusement qu'on était en avance. Moi, je pensais vraiment qu'on allait être en retard. Mais finalement, on était en avance. On est arrivé sur Nantes. Il était midi 5. Sauf que je n'ai pas arrêté de me tromper de route. Pourtant, j'avais Waze. J'avais mis le GPS, mais je ne sais pas. Je me suis trompée de route plusieurs fois. Puis, en même temps, je n'avais pas mis la bonne adresse au début. J'avais mis route de Paris. Et en fait, il aurait fallu que je mette directement la station de tramway à Luchère. Parce qu'au début, j'avais mis route de Paris. Il nous a emmené route de Paris. Mais alors, honnêtement, ce n'était pas du tout là. Du coup, j'ai reprogrammé avec à Luchère. Et il m'a sorti tout de suite tramway à Luchère. Donc, vu que c'était juste à côté, on a suivi cet itinéraire là. Et on est arrivés. Mais du coup, on est arrivés à 12h20. Anaïs partait à 12h45. Et en sachant qu'elle devait aussi aller s'acheter un sandwich. Donc, quand on est arrivés, on est allés, en fait, directement... On est allés directement... Enfin, elle a été badgée, se présenter, en fait, pour valider son billet de bus. Et puis ensuite, elle est allée s'acheter un sandwich. Et en fait, je voyais le temps passer. Je me suis dit, il faut que je retourne voir le chauffeur du bus. Parce que sinon, il va partir sans aller. Heureusement que j'y suis retourné, parce qu'il serait parti. Donc, il me dit, vous allez où ? Alors, j'ai dit à Quimper. Il me fait, ouais, c'est ici. Il me dit, vous avez un billet ? Je fais, ah non, mais en fait, c'est pas pour quoi ? J'ai dit, pour ma fille. Elle est partie s'acheter un sandwich. Et il me fait, oh là là, mais c'est chaud là. On part dans une minute et tout. Et je dis, bah oui, oui, oui. Mais elle arrive. Elle est en train de se faire servir. Et du coup, ils ont été sympas. Ils l'ont attendu. Et puis, après, nous, avec les enfants, forcément, ils ont vu Anaïs avec un sandwich dans les mains. Donc, on a été allé au distributeur. Et puis, on est repassé au food truck. Et puis, on a pris, du coup, deux panini kebab qui étaient très, très bons. Et on a pris la voiture et on est rentrés. Donc, sur la route, je suis tombée, enfin, pas en panne, mais en réserve d'essence. Du coup, on devait s'arrêter à Cholet, du coup, pour remettre de l'essence. Et en fait, comme on a parlé de l'anniversaire de Lydie, eh bien, il fallait trouver un cadeau pour Lydie. Donc, on s'est arrêtés chez Action. Et puis là, voilà, on est rentrés. Donc, évidemment, ce matin, comme Elsa et Koum, ah oui, je n'ai pas précisé, mais en fait, après être sorties du garage, on est repassés à la maison chercher Elsa et Koum, vu qu'on allait récupérer Zafira. On avait assez de place pour tout le monde. Et donc, on est repassés chercher Elsa et Koum à la maison parce que moi, je ne voulais pas qu'ils restent de 8h30 jusqu'à 14h30. En même temps, je ne serais pas rentrée à 14h30, mais je serais rentrée à 13h30 si je n'avais pas eu à acheter des sandwiches là-bas. Je ne me voyais pas les laisser tout ce temps-là, tout seul. Il aurait fallu qu'ils mangent tout seul. Alors, Elsa, elle est capable de réchauffer deux assiettes au micro-ondes. Ce n'est pas le souci. Il y avait des restes dans le frigo. C'était jouable. Mais ça m'angoissait. Enfin, j'étais loin. J'aurais été, je ne sais pas moi, à chemiller par exemple. Je me serais dit, bon, ok, il y aurait eu un problème. En 10 minutes, j'étais revenue. Là, une heure de route, non. Du coup, j'étais vraiment angoissée. Donc, je préférais les emmener. Même si Elsa, je sais qu'elle aurait pu rester toute seule. Koum, je pense aussi. Mais bon, lui, il est un peu plus... Quand le temps lui paraît long, il commence à angoisser et tout ça. Donc là, je me dis, rester 5 heures tout seul, ce n'est pas possible. Donc, j'ai préféré qu'ils viennent avec vous. Donc, voilà. Donc là, on est rentrés. Ils sont partis jouer avec leurs copains. Moi, j'ai un ménage de fou à faire parce que du coup, ce matin, ils ont juste débarrassé la table du petit-déj. Ils ne m'ont pas nettoyé. Donc, j'ai pas mal de vaisselle dans l'évier aussi. Et puis, du rangement tout simplement à faire. Et j'ai des clémentines à manger. Parce qu'en fait, le monsieur du food truck, il nous a donné 5 clémentines. Je ne les ai pas payées. Donc, c'est cool. Et puis, je pense que les enfants ne vont pas en vouloir. Donc, c'est moi qui vais tout manger. Enfin, je vais en laisser à Eric. Et puis, je vais aller brancher ma petite lampe de chevet. Je suis trop contente, en fait, d'en avoir trouvé une. Parce que depuis le temps que j'en voulais une, franchement, je suis contente. Donc, voilà. Il va falloir que je m'active. Donc, le vlog d'aujourd'hui, ça va être pas mal de blabla. Du coup, puisque les enfants sont partis jouer dehors tout seuls. Je ne vais pas sortir avec eux aujourd'hui. Parce qu'en plus, on a un rendez-vous à 18h30. Et puis, après le rendez-vous, j'enchaîne pour aller chercher Eric. Donc, dans tout ça, il faut que je trouve le temps de faire à manger. Et ça, ce n'est pas gagné. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut que je m'active. Donc, je vais me mettre un fond musical et activation ménage. Les enfants vont rentrer dans 20 minutes pour prendre le goûter. J'aimerais bien déjà avoir nettoyé la cuisine. Ça serait bien. Voili voilu. Bon, bah... A tout à l'heure. Bon, les amis, je vous reprends en vidéo. En fait, il est 18h et... Zéro motivation. Je n'ai rien fait depuis tout à l'heure. Je tourne en rond. Les enfants sont là-haut. Ils m'ont demandé pour regarder un dessin animé. J'ai dit oui. Je n'en avais pas spécialement envie, mais en même temps, ils ne m'ont pas fait du chantage. Ils ont fait du cinéma. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. C'est horrible. Je suis une mère démissionnaire. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais bref, je... C'est... Je ne sais pas. C'est une journée... C'est une mauvaise journée pour moi, en fait. Le départ d'Anaïs, forcément, ça me met un coup, comme à chaque fois. Parce qu'elle n'est pas restée assez longtemps. J'ai envie de pleurer. Rien de parler. C'est n'importe quoi. Et puis... J'ai réalisé aussi, ce matin, en discutant avec Eric. Désolée pour le trop plein de mention. En fait, la semaine prochaine, je pars en week-end avec les enfants. Donc, les quatre petits. On va juste passer le week-end chez mes parents pour Pâques. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais pour eux, ça va être sympa parce qu'ils vont pouvoir aller chercher les oeufs dans le jardin. Donc, on n'aurait pas pu le faire ici. Donc, c'est quand même agréable pour eux. Mais en fait, j'ai réalisé que déjà, quand on va rentrer du week-end, Eric sera parti. Et puis, le week-end suivant, les enfants seront en week-end chez leur papa. Et moi, je serai toute seule avec mes chinchillas. Ça va être la fête. Je vais les laisser courir, du coup. Mais sans rire, ce n'est pas facile. Honnêtement, ce n'est pas facile parce que je ne sais pas ce que je vais faire, en fait. Je suis... Je me dis, ouais, je pourrais aller me promener, faire du shopping. Enfin, du shopping sans argent, ça ne m'intéresse que moyennement. Et puis, balader toute seule, j'aime bien une fois de temps en temps. Enfin, quoi, quoi, peut-être. Je peux dire une fois de temps en temps, mais justement, c'est la fois. Parce que ça ne m'arrive pas souvent. Donc, peut-être qu'il faut que j'en profite cette fois-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'appréhende un peu. Puis, alors, le coup de grâce pour la voiture, je suis vraiment dégoûtée, en fait. Je ne sais pas trop combien de temps ma voiture va me durer. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne va pas rendre l'âme là, en fait. Ce week-end, enfin le week-end prochain, plutôt. Quand je vais partir chez mes parents. J'espère que ce n'est pas là qu'elle va tomber en panne, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression intérieurement de me dire qu'il ne faut pas que j'y aille, en fait. Alors que j'ai très envie de voir mes parents. Les enfants ont très envie d'y aller. Et puis, ça me permet de leur offrir une fête de Pâques qu'on n'aurait pas fait ici. Donc, je suis super contente d'y aller. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une appréhension. Donc, on verra si, et je n'espère pas, que mon appréhension se confirmera. C'est ça qu'on dit ? Mais bon, en tout cas, dans une demi-heure, j'ai des invités. Donc, il faudrait quand même que je me bouge. Il faut absolument, absolument que je danse. Et que je nettoie, accessoirement. Donc, voilà, je vais vous laisser sur mon... J'ai hésité, ceci dit, j'allais dire sur mon petit chagrin, mais non. Je suis désolée, je vous fais tourner, mais je change de bras. J'ai mal aux bras, en fait. J'ai le bras fainé aujourd'hui. Puis là, je n'ai pas pris mon pied. Normalement, je prends le pied télescopique, c'est plus facile à tenir, mais... Mais, voilà. Ce n'est pas une très bonne journée pour moi, aujourd'hui. Donc, je me dis, bon, demain. Et, en fait, vite, demain, en fait, on va préparer le déménagement des villes. Donc, ça ne va pas forcément être une meilleure journée pour moi. Et, la semaine prochaine, je ne sais pas trop. On verra. On verra. Bon, les amis, il est 20h43. Nous avons été chercher Éric. Nous venons de rentrer. Nous n'avons pas mangé. J'ai aucune motivation. Je ne sais absolument pas quoi faire. Les enfants sont en train de me faire les fous, comme vous l'entendez, dans la salle à manger. Je vais continuer ce vlog maintenant, parce que, je pense qu'après ça, il n'y aura plus rien. Parce que, c'est intéressant. Je vais faire à manger. Nous allons manger. Et, ensuite, nous allons avec les enfants au lit. Le lendemain matin, on a quelques projets. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais filmer, mais, en tout cas, on vloggera quand même. Donc, pour ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, qui, pour le coup, n'était pas très gay. Mais, voilà. Il y a des moments comme ça. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner. N'hésitez pas à activer les pouces bleus. Et puis, activer les notifications aussi. Abonnez-vous. Partagez la chaîne. Qu'elle puisse être un petit peu plus connue. Ça serait chouette. J'ai besoin de votre soutien et de votre aide. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain. de notre vidéo. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain.